Bonjour à tous, nous allons parler formation vendeur caviste au sein d'un très très bel établissement, le CIFCA, pour y rencontrer Pierre Vimon, formateur référent pédagogique et communication. Pierre Vimon, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que c'est que cette formation vendeur caviste ? A qui s'adresse-t-elle ? Et à quel type d'employeur aussi ? Alors la formation vendeur caviste du côté des salariés, elle s'adresse à des gens qui veulent gagner en culture sur le vin et donc être en mesure de parler du vin, de la façon dont il est fabriqué et puis de son goût et d'orienter des clients qui cherchent à acheter du vin qui leur corresponde. Et évidemment des gens qui ont aussi un sens de la clientèle puisque c'est un métier de commerce. Côté employeur, ce sont plutôt des gens qui vendent du vin à des particuliers, donc des cavistes, des gens qui tiennent une boutique qui vend en partie ou exclusivement du vin, mais aussi des bières et des spiritueux. Alors décryptons pour nos auditeurs, cette formation elle est gratuite pour le public, pour les candidats, mais elle est non seulement gratuite mais en même temps rémunérée parce qu'elle s'opère dans le cadre d'une alternance. Exactement. Alors nous on aime bien dire qu'elle n'est pas gratuite mais qu'elle est prise en charge parce qu'évidemment il y a énormément de travail de notre côté pour fournir une formation de qualité, mais il est vrai que les opérateurs de compétences prennent en charge ce genre de formation en alternance. Donc ça c'est un vrai atout pour quelqu'un qui veut se former parce qu'il va avoir trois jours de cours tous les quinze jours qui sont totalement pris en charge et pour lesquels il ne va rien débourser. Donc c'est un vrai gain de compétences de ce point de vue là sans débourser côté salarié. Est-ce qu'il y a une demande particulière des employeurs ? Est-ce que vous sentez qu'il y a quand même de nombreux postes sur ce poste de vendeur caviste ? Oui, alors il y a beaucoup, enfin c'est un métier qui compte beaucoup beaucoup de commerçants, notamment dans les grands centres urbains on trouve beaucoup de cavistes et beaucoup aussi de magasins qui ont plusieurs boutiques par exemple et donc qui vont avoir besoin pour s'étendre d'embaucher des salariés. Mais le vin étant un monde qui peut paraître un petit peu obscur ou qui nécessite des compétences et des connaissances importantes, c'est nécessaire de se former, c'est difficile de devenir caviste comme ça par-dessus la jambe sans avoir reçu des cours sur le sujet. Bien sûr, alors j'imagine quand même que ce sont très fréquemment des profils de personnes en reconversion, souhaitant se reconvertir. On a deux types de profils, on a quelques jeunes qui s'intéressent au vin et qui se lancent avec nous et on a aussi effectivement beaucoup de gens qui ont entre 25 et cette année 62 ans et qui ont très envie de devenir cavistes, quelle que soit la phase de vie dans laquelle ils sont, qui s'intéressent au vin et qui ont envie de travailler dans ce métier et qui se lancent en plein milieu de vie professionnelle effectivement. Alors comment les candidats qui nous écoutent peuvent éventuellement vous contacter ? Alors ils peuvent nous contacter sur notre site internet sifcap.fr et ils vont voir qu'il y a deux sites, deux centres à Paris et à Toulouse donc ça permet de faire sa formation à pas mal d'endroits différents sachant qu'on peut avoir une entreprise dans une ville et puis venir passer ses jours de formation chez nous, soit à Paris, soit à Toulouse et pour nous contacter, le mieux c'est soit de nous appeler sur les numéros soit de nous envoyer un email indiqué dans le formulaire de contact. Pierre Vimon, je vous remercie beaucoup pour cette communication, c'est une très belle formation, vendeur caviste, apparemment, donc il y a une forte demande si vous cherchez à vous reconvertir si le vin vous intéresse, et bien voilà une très belle perspective une formation relativement courte, on parle d'un an de formation dans le cadre d'un CQP, certificat de qualification professionnelle. Pierre Vimon, je vous remercie une nouvelle fois et je vous souhaite une très très belle journée. Également, merci. Merci beaucoup, au revoir. Merci.